Un partenariat qui associe économie et intérêt général peut répondre à une diversité d'objectifs. Cette vidéo vous les présente et les illustre. Rappelons en préambule que pour qu'un partenariat stratégique soit pérenne, les enjeux et les objectifs de chacun des partenaires doivent être pris en compte. Deux étapes sont incontournables. La première, chacun des partenaires doit clarifier ses propres objectifs et identifier les partenaires qui s'inscrivent dans une stratégie compatible avec les siens. Deuxièmement, les partenaires doivent se mettre d'accord sur leurs enjeux communs qui sera leur boussole tout au long de la démarche apprenante qu'est un partenariat stratégique. Dans cette vidéo, nous allons évoquer tout d'abord le carré magique des objectifs de toute organisation. Deuxièmement, le lien entre les objectifs et la catégorie de partenariat la plus adaptée. Et enfin, troisièmement, la preuve par l'exemple de profils d'acteurs différents. Quel que soit son profil et son statut juridique, toutes les organisations ont à assurer une cohérence entre les quatre objectifs qui structurent son action. Ses processus qui déterminent sa chaîne de valeur, son business model qui assure sa pérennité, sa proposition de valeur qui définit sa réponse aux besoins identifiés et enfin, quatrièmement, son positionnement qui l'ancre dans son écosystème. Ces quatre enjeux sont à la fois garants de la mobilisation des énergies nécessaires à l'action et de la valeur créée à court terme et à moyen terme, mais aussi fonction des choix internes et du contexte externe de l'écosystème. Le carré magique des objectifs tels que modéliser six contre permet aux dirigeants d'établir l'ordre prioritaire de chacun selon l'action qui est engagée. Cet exercice est utile pour l'ensemble des partenaires afin d'établir le baril-centre de ces objectifs lorsqu'ils s'engagent dans une dynamique partenariale. C'est la pondération entre ces quatre objectifs qui définira la catégorie de partenariat la plus adaptée. Si l'objectif est prioritairement une amélioration de la chaîne de valeur, c'est le partenariat de pratique responsable qui est le plus adapté. S'il s'agit de coproduire de la valeur ensemble, alors c'est la coopération économique qui sera la plus pertinente. S'il s'agit d'inventer ensemble la proposition de valeur, alors ce sera un partenariat d'innovation sociétale. Et enfin, s'il s'agit d'ancrer sa relation avec son écosystème, le mécénat est un moyen très pertinent. Le carré magique des objectifs se décline selon les profils d'acteurs, l'entreprise, l'association ou la collectivité territoriale. Chacun des partenaires poursuit des objectifs de mobilisation et ou de performance qui sont adaptés à sa mission et à son propre équilibre entre économie et intérêt général. Prenons l'exemple d'une PME strasbourgeoise pour illustrer les objectifs des entreprises. La PME souhaitait contribuer au rayonnement de son territoire et à son ancrage local. Son objectif principal est un dialogue de confiance avec ses parties prenantes, avec un levier managérial interne et son renforcement de capacité d'innovation à moyen terme. L'entreprise a créé d'ailleurs une fondation locale pour répondre à ses objectifs. Prenons ensuite l'exemple d'une structure d'insertion par l'activité économique dont la vocation est de réinsérer des personnes exclues ou isolées grâce à des activités de maraîchage bio. L'association a souhaité développer des solutions innovantes en s'appuyant sur une diversité d'acteurs de son territoire. L'association a développé une politique partenariale d'innovation territoriale et ensuite nationale. Prenons l'exemple d'une collectivité territoriale de taille moyenne en proche métropole. Son objectif était de créer un dialogue territorial apte à créer des synergies et des interactions entre les associations et les entreprises, voire de co-construire certaines politiques publiques. La municipalité a lancé la démarche Agir ensemble en territoire qui constitue pour elle une démarche de pratique responsable. Une fois les objectifs de chaque partenaire identifié, il convient d'établir entre partenaires le périmètre de l'action et l'ambition du partenariat. Pour se situer, les partenaires peuvent consulter les résultats des études de l'Observatoire des partenariats qui éclairent sur les fragilités prioritaires selon les acteurs et les territoires. Ces fragilités permettent de se doter d'une vision à 360 degrés de son territoire. En conclusion, la définition des objectifs est une étape décisive dans la construction d'un partenariat pour être clair avec soi-même et vérifier l'alignement des autres partenaires. C'est une condition indispensable pour cheminer en confiance, apprendre en chemin et sécuriser les résultats d'une démarche partenariale stratégique. Sous-titrage Société Radio-Canada